Le sort de Meghan et Harry risqueraient de devenir prochainement très malheureux et insignifiant. Le sort de Meghan et Harry ressemble à celui d'Edouard VIII et de sa femme Holly Simobson. Edouard VIII avait créé un scandale dans le royaume en prenant pour épouse une femme veuve et mondaine. Le couple s'était exilé en France, perdant de son aura au fil des ans. Si est-il une longue dégringolade qui attendait Harry et Meghan en prenant leur distance avec peu qu'une gamme palace. Exilé aux Etats-Unis depuis plus de deux ans, les Sussex ne reviennent que sporadiquement au Royaume-Uni. Des excursions qui se sont raréfiées avec la pandémie de coronavirus et ses restrictions. Loin des yeux, loin du cœur, le couple profite désormais des milliers de kilomètres qui les séparent du palais pour régler ses comptes avec la famille royale par l'entrémise d'intervention à la télévision, sur Netflix et même d'un livre récemment publié en librairie où Harry pulvérise ses proches. A force de déverser leur venin, les Sussex risqueraient bientôt de n'avoir plus rien à dire d'intéressant, selon un certain Tom Quinn qui les compare à Edward Huit et sa femme Holly Simpson dans son livre à paraître, Gildedius. A history of growing up in the royal family, from the two doors to the Cambridge. Il vivait dans cette belle maison en France, mais nous savons qu'il était désespérément malheureux. Je pense qu'Edward Huit, lorsqu'il a abdiqué et est allé vivre en France, pensait qu'il resterait un personnage important, explique celui-ci dans les pages du Daily Express. Un même sort peu enviable pendrait-il au nez des Sussex ? Je crains que Harry ne devienne comme Edward Huit et que Meghan ne devienne comme Madame Simpson, très malheureux et insignifiant. Ce énorme risque qu'un court Meghan et Harry, la parenthèse américaine des Sussex, pourrait bien se refermer plus tôt que prévu. Dans un récent article du Daily Mail, on apprend qu'un groupe de militants conservateurs militerait en faveur de leur expulsion après qu'Harry est révélé dans ses mémoires avoir consommé de nombreuses substances stupéfiantes. De quoi justifier des sanctions sévères à l'égard du fils de Charles III. S'il a menti aux agents de l'immigration, le fils de Charles III risque non seulement l'expulsion mais également l'interdiction de sa demande de citoyenneté américaine. Une mise au point de la part de Harry s'avère plus que jamais nécessaire selon Michael, directeur du projet de surveillance de la Heritage Foundation, cette demande est dans l'intérêt public à la lumière de la révocation potentielle du visa du prince Harry pour consommation de substances illicites et d'autres questions concernant la consommation de drogue du prince et s'il a été correctement contrôlé avant d'entrer aux États-Unis. Du côté de Washington, on fuserait de mettre le nez dans la vie privée du prince. Sous-titrage Société Radio-Canada ...